Salut tout le monde, gros gros épisode de la dernière fois, nous avons remis en forme ce bon vieux Bob pour qu'il nous aide à récupérer des pièces essentielles de la machine temporelle et nous avons également placé des traceurs sur le gris avec une grosse mission pour Bentley qui a très très bien réussi non je vais pas casser les boules de neige, les bonhommes de neige ici on a fait ça la dernière fois, par contre on va cogner les champignons ça fait des bruits rigolos, bref donc maintenant le programme, qu'est-ce que c'est exactement c'est un petit peu plus au sud apparemment on va donc commencer quelque chose juste là, c'est la mission l'appel du devoir et pendant ce temps là, Carmelita fait toujours la tête ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue elle est vraiment très en colère ok Sly, le plan est très simple fil gris pour récupérer le code d'accès à sa forteresse on doit se faufiler à l'intérieur si on veut l'arrêter tu ne devrais avoir aucun mal à le trouver puisqu'il transporte des fléchettes tu n'as qu'à suivre le signal on aurait même pu se passer des fléchettes on ne peut pas le rater ok Sly, il se déplace reste près de lui pour que je puisse extraire les infos de son téléphone et ne le sous-estime pas ce n'est pas un petit joueur et on l'a vu le trésor là-bas moi je suis un balaise je suis un ours qui pèse ne te mets pas sur ma route ou je te transforme en casse-route ok ok bon, on ne va pas non plus toujours se taire pour le laisser chanter je vais faire une fortune parce que je suis un raton d'un peu je pensais que ça pouvait passer peut-être, éventuellement moi je suis un balaise je suis un ours qui pèse ne te mets pas sur ma route ou je te transforme en casse-route est-ce que c'est vraiment si intelligent que ça de rester là-haut j'avoue que je ne suis pas sûr j'ai l'impression que le jeu nous pousse à le faire mais on ne va pas on peut le filer en étant au même niveau que lui et je lutte pour ne pas éternuer parce que j'ai à nouveau une narine qui me chatouille alors oui justement il va il appelle qui en fait ? Trapule, vous essayez de rouler le gris dans la farine ? ça me saoule qu'on utilise de m'écraser alors que vous faites du freestyle non, non, non c'est pas ce que je l'avais conduit non, non je vous ai rapporté la science dans sa bouche de poils maintenant c'est votre tour c'est votre tour ouais, ok hein, allô, allô attendez, je perds le signal là attendez, je perds attendez, je perds t'entends ça Bentley ? oui, on dirait qu'il parle à le paradoxe et que ça chauffe entre eux ne le perds pas ouais, c'est moi le gris le roi du pinceau j'ai pas marché sur les pattes si tu tiens à ta peau ok, ok attend, c'est genre un téléphone comme ce qu'on a à nous avec Dimitri c'est un téléphone qui permet d'appeler quelqu'un d'une autre époque ? ou le paradoxe est-il dans le secteur ? parce qu'on l'a aperçu au Japon en supposant qu'il était effectivement dans son dirigeable ok, là y'a du monde c'est là ok, écoutez-moi bien je commence à être en rat 2 mais j'ai encore des tableaux à peindre alors il me faut de la matière première comme quoi ? je sais pas moi des poules des dindes des autruches des perroquets des grenouilles qu'est-ce que j'en sais ? débrouillez-vous quoi ? hé, attendez j'ai plus de réseau là alors, attendez alors ah oh oh Bentley pourquoi on n'a pas un téléphone comme ça pour joindre Dimitri ? tu tiens vraiment à ce que Dimitri t'appelle ? c'est pas faux oublie ça ouais c'est mieux quand c'est dans le bon sens que c'est nous qui pouvons l'appeler lui genre quand c'est vraiment nécessaire d'ailleurs on a pas vraiment eu de retour sur l'impact de nos actions dans le passé parce qu'on a constaté au début de l'histoire que les coupeurs commençaient à être effacés mais est-ce que ce qu'on a fait ça les a refait apparaître dans le volustratonus ? quoi ? hé, ça suffit j'ai gratté votre petit dopuant à vous de gratter le mien maintenant et c'est pas tout y'a aussi les autres loups du concooper qui s'en prennent à mon bise je dois m'en occuper de ça et vous m'aidez pas vraiment là mais alors pas du tout ouais ouais je vais régler le problème oh attendez santé de réseau j'ai un problème de réseau vous pouvez m'entendre mais pas moi ça coupe je dis ça coupe je dis ça coupe j'ai et c'est tombé on dirait que ces affaires avec le paradoxe battent de l'aile oh le pauvre ça me fait vraiment de la peine oui moi aussi je pleure ne le lâche pas j'essaie toujours de récupérer ces données téléphoniques il peut pas faire comme elle refait et dire le code tout haut et genre genre également dire quel est son point faible aussi à voix haute genre comme ça sans raison bon connaissant elle refait c'était peut-être un piège aussi parce qu'il nous attendait le paradoxe c'est un putois blessé sur tout un rat ça plaît ça une moufette pour moi c'est qu'une mondiette parce qu'il nous attendait dans sa forteresse et sachant que c'était un super utile sachant que c'était en plus un quand même un un gars qui a fait tomber plusieurs petits gouvernements donc c'était sûrement quelqu'un d'assez malin je suis un ours d'un gros le paradoxe a vite rigé que le gris c'est pas un rigolo bon dépêche toi vent là je t'en supplie qu'est-ce qu'il a pourquoi il court il y a une urgence apparemment non vraiment genre ça va être ça je pensais qu'il y avait un passage par là désolé mais ne te laisse pas se distancer il a des et les traceurs ils servent à quoi je trouve tout ça plutôt baron ok donc on fonce ok il fonce aussi on va se faire opérer par ce type soyons un peu plus malins cette fois-ci ok on garde un peu nos distances bon vu qu'il est pressé je doute qu'il se retourne je vais vous expliquer je suis un artiste j'ai des oeuvres d'art à peindre et j'en ai vraiment ras le bol de vos excuses alors vous allez me filer les jeux dont j'ai besoin pour peindre ou je vais passer par ce téléphone et vous les faire pour moi-même c'est compris Minus allo allo c'est quoi ce délire ah non j'y étais presque es-tu en train d'essayer de me dire que tu n'as pas le code non on est de retour à la case départ on dirait l'ours s'est échappé pas vrai Carmelita ah mais quel bonheur de te revoir si je te parle c'est uniquement parce que j'ai des infos pour bentley j'ai filé gris de mon côté et j'ai récupéré les codes d'accès et les plans de sa base dans la montagne waouh merci mais de rien tu les donneras à bentley pour moi bien sûr je retourne au refuge tout de suite mais tu ne préfères pas lui remettre ça en main propre peut-être si après tout c'est pas comme si on pouvait te faire confiance n'est-ce pas aïe alors tu me pardonnes hein ne t'excites pas trop le rongeur j'ai rejoint le rongeur pour lui transmettre les infos que j'avais rassemblées sur grise une partie de moi avait envie d'effacer son sourire d'une paire de gifles mais l'autre voulait parler travailler en solo pendant les derniers jours m'avait permis de réfléchir et j'avais compris des choses sly m'avait peut-être menti lors de notre séjour à paris mais je m'étais menti aussi à moi même au fond de moi je savais que quelque chose se tramait mais je n'avais pas voulu l'admettre j'espérais qu'il avait changé que j'avais réussi à le faire changer mais sly serait toujours le même et je devais l'accepter en fait toute cette histoire insensée de voyage d'un temps me faisait voir les choses différemment avant lorsque je poursuivais sly j'arrivais sur le lieu du crime après lui mais en nous battant à ses côtés avec Bentley, Murray et ses ancêtres j'avais appris à respecter leur démarche nous ne sommes pas si différents nous nous battons tous les deux pour la justice mais chacun d'un côté différent de la loi la question est est-ce que je peux vivre avec ça ? franchement je ne sais pas mais pour l'instant c'est déjà bien que j'y vois plus clair dans tout ça et que nous ayons trouvé un ennemi commun en le paradoxe parce que je n'irais nulle part tant que je n'aurais pas mis cette crapule puante derrière les barreaux yeah Carmelita est de retour encore des gadgets mince bombe éclair mais attends là ce sont plus les bombes fumigènes bombe éclair c'est sûrement plus efficace parce que ça aveugle carrément les ennemis mais on économise encore pour l'explosion V 2.0 donc on a dû écouter le grise pendant pendant trop longtemps parce que c'était pas hyper intéressant ce qu'il racontait au moins Toothpick était drôle ça c'est un truc que j'ai pu redécouvrir en faisant le montage des épisodes au Far West au moins Toothpick même s'il parlait beaucoup j'ai fait la remarque d'ailleurs il était quand même très drôle la voix était incroyable ce qui m'a fait le plus rire quand j'ai réécouté tout ça c'est à la prison quand il parle de son anniversaire et qu'il parle de son gâteau je voudrais que vous me fassiez un gros gâteau vous me ferez un gros gâteau au chocolat d'une manière générale oui en plus c'est une voix qui est ultra connue on l'a entendu dans plein de dessins animés et vraiment surtout quand il s'énervait mais pas la colère où il devient immense la colère il reste tout petit il garde sa vraie voix c'était très très drôle surtout aussi la fois il pète un câble en disant je sais même plus ce qu'il reproche à ses gardes mais bref le prochain qui fait ça il sera de corvée de quoi ? de quoi ? qui était marrant mais ah oui d'accord là on peut y aller avec Bob donc le trésor est ici ok je sais pas par où je dois passer j'ai une idée une idée générale ah oui ici ok et j'avais le temps d'hésiter c'est parfait je sais pas ce que c'est pierre couverte de rubis bah voilà c'était exactement ce à quoi elle ressemblait enfin ce à quoi ce trésor là ressemblait ok on a récupéré quelques bouteilles également au passage et je sais qu'il y a un endroit où on peut casser un mur grâce au costume de non ah mais non mais genre tu me changes de costume automatiquement quand je le choisis là ok c'est bizarre je pense qu'on pouvait juste choisir le type de costume en restant en tant que Sly et normalement j'avais vu effectivement un endroit où on pouvait déplacer un truc avec la tenue de prisonnier de Sly je sais plus bah c'était pas loin en plus on va aller par là je pense c'était en bas je crois que c'était en bas là bas là ok en bas là bas là c'était toujours très clair là il y a une bouteille alors attends est-ce qu'on peut sauter sur les barils j'ai sauté trop loin c'est génial j'essaie de corriger double saut c'était peut-être mieux oui c'était voilà c'était ça qu'il fallait faire bon petit sacrifice technique avancée plouf voilà merci j'ai perdu beaucoup de vie pour pas grand chose est-ce que c'était vraiment là que j'avais vu que j'avais vu un truc à dégager avec la tenue de prisonnier pardon la carte il me semblait que c'était ça bon alors je confonds ah c'était peut-être plus au nord c'est peut-être par là il me semblait que c'était en dessous de quelque chose bon on va pas non plus parcourir des distances trop importantes attends sauf si effectivement je trouve quelque chose en dessous là c'était lors d'une quête que j'avais vu ça aussi oh mais je pensais vraiment qu'on avait oh on peut pas descendre n'importe où avec ce truc bon écoutez tant pis on retrouvera ça plus tard bien il est grand temps de s'occuper de grise ce type est une menace pour le continuum temporel sans parler du monde de l'art et nous devons les arrêter lui et sa production de fausses peintures rupestres apparemment il a déjà renforcé la sécurité ce qui veut dire qu'il nous attend sûrement mais grâce à carmédita nous disposons des plans de sa base dans la montagne et la porte sécurisée est grande ouverte donc une fois qu'on sera à l'intérieur je devrais pouvoir localiser les cubes à eux et faire une méga omelette c'était juste un peu d'humour euphorique ensuite bob tu vas devoir escalader la tour du générateur principal et ouvrir les valves de pression pour couper le courant ça devrait provoquer une réaction en chaîne fatale dans le système meret à ce moment là tu devras accéder au panneau de contrôle principal pour faire en sorte que personne ne puisse relancer le système avant qu'on l'ait détruit évidemment tu devras jouer des points pour te débarrasser des gardes que tu croiseras après ça le système sera complètement à chaise et nous pourrons nous lancer dans une petite chasse à l'ours Sly ce sera à toi d'éliminer Grise une fois qu'on l'aura trouvé voilà je vous ai tout dit vous savez tous que vous avez à faire allez en avant on va vendre la peau de cet ours déjà l'opération ça me paraît vachement tôt parce qu'en plus je crois qu'on est qu'au ah peut-être quatrième épisode dans cette époque ok je viens de penser à un truc je pense que pendant la filature du Grise j'aurais peut-être dû utiliser mon costume pour sauter sur les gardes qui me posaient problème c'était peut-être beaucoup plus simple comme ça bref ne perdons pas trop de temps mettons en marche le plan de Bentley ok ça s'est passé l'ascension est vachement cool ici on a une bouteille juste là oh oui oh oh là là ce déplacement tellement propre ok la porte est ouverte magnifique et oui c'est ça que j'aurais dû faire ok voilà comment on va rentrer Carmelita tu seras avec Meuret Sly tu viens avec Bob et moi Carmelita tu es sûr que ça va aller ? bien sûr pourquoi ça n'irait pas ? eh bien je ne voudrais pas que tu attrapes moi par exemple dans l'autre conteneur ne t'inquiète pas le rongeur mon précieuse électro gun va me tenir chaud ok là il fait un peu plus chaud effectivement c'est surtout Bentley qui va la sentir cette chaleur je descends là je dois d'abord détruire ses cuves à eux et ensuite rejoindre le point de rendez-vous restez bien en contact radio on se voit tout à l'heure ok Bentley fais attention à toi toujours Sly toujours waouh hyper concentré oh c'est passé oui oui je suis parti un tout petit peu tard oh de l'argent hi 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 minutiaux explosives parfait hein ? comment ça ? Si j'ouvre ce couvercle de Valm, il devrait pouvoir me servir d'ascenseur. Mais comment ? Je... mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais courir ! Eh bah merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bizarre ça. Mince. Voilà, c'est bon. Pas assez loin j'imagine. Ah, ça pouvait passer je pense. Non, ça passait pas du tout. Ok. C'est bon ? C'est passé. C'est passé. On prend quelques risques un petit peu inutiles. Et là on attend. On est patient. Ok, hop là. Voilà, un peu de patience encore. Et on est bon. C'est surtout ça mon problème en fait. J'attends pas assez dans mes déplacements. Je fais preuve de beaucoup trop d'impatience. Je suis serein. Là j'avais mal... J'avais mal estimé la distance, pardon. Pareil. J'ai failli me faire voir par la perspective. Bon là avec Bentley je pense que je vais pas prendre trop de risques. Je vais juste... endormir les gardes. Hein, si y'en avait un troisième je l'avais pas vu. Je parie que si je désactive cette cuve à eux, ce pont se lèvera. Ces cuves ont l'air alimenté. T'es par le vent. Je dois détruire ces hélices pour les arrêter. Ça, c'est une mission pour mes flèches explosives. Explosives. Mais d'accord. Non, ça passe quand même apparemment. Par contre, je touche pas celles que je vise en vérité. Donc il faut énormément anticiper. Ça roule. Ok. Alors, par contre là, casser des objets ce sera utile parce qu'il me faut du soin. S'il vous plaît. Bon. On a pas de soin tout de suite. Par contre, ouais, pour les munitions explosives, il faut que je sois plus malin que ça en fait. Alors celle-là, est-ce qu'elle explose... Ouais, voilà. Toutes les bombes. Voilà, c'est ça. Vu que je peux en poser cinq, il faut que j'en pose pas mal. Je crois que c'est trois pour tuer les gros gardes. C'est plaisant quand même. Pa, 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 pa. Ah, ça aussi, c'est un peu rigolo. C'est pas facile, mais c'est rigolo. Doucement, doucement. On a un petit peu de temps. Et on en a encore plus d'ailleurs. C'est cool. Ok, ça a marché avec le joystick. J'ai eu de la chance. Parce que ça, j'avais un petit peu oublié que ça existait. Oui, c'est bon. C'est bon. Bah non, c'est ça. C'est l'arrivée. J'allais éviter le trou. Déjà fini. C'était facile. D'accord. Observe un petit peu tout ça. Donc il n'y a que deux groupes. Ouais, ok. Il n'y a que deux groupes de plateforme. J'ai sauté trop tôt. Mais ça passe quand même. Oui, oui, merci. J'avais compris. Ok, c'est... J'aurais peut-être pu attendre un tout petit peu plus. Mais c'est ok. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Retour des flèches explosives. Oui, c'est bon. J'ai les flèches explosives. Explosives, pardon. Ok. J'en ai eu deux d'un coup. C'était pas mal. Ça, c'est ce que j'appelle un malencontreux dysfonctionnement. Voilà la tour, Bob. Tu vas devoir trouver les couvercles des valves et les ouvrir pour couper la source d'alimentation. Oui, c'est vraiment très dangereux à escalader. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est toi. Oui, on se voit là-haut. Bonne chance. Il est gentil, Bob. Il est cool. Pas nerveux. Mais c'est ça qui est drôle, ça... C'est vachement contraire à... Comment dire ? Ah, le timing est super serré. Mais c'est marrant, ça va un petit peu à l'encontre de son physique. Parce qu'il est quand même assez sauvage, quoi. Et pourtant, c'est une créature qui n'a pas vraiment trop confiance en elle. Enfin, en tout cas, il n'avait pas trop confiance en lui jusqu'à ce qu'on l'entraîne avec le meuret. Ok, c'est cette touche-là pour descendre. Je m'en souviens. Ah, interagir, pardon. Oh ! De quel côté ? Comme ça, ok. Ok, on va faire ça comme ça. C'est bon. Alors, Bentley, en plus, qui se permet des jeux de mots sur les oeufs tout à l'heure... Enfin, c'est assez miraculeux qu'il n'ait pas fait de remarque à Sly. Alors toi, Carmelita, vous êtes moins brouillé. Peut-être qu'il va le faire, j'en sais rien. Je préfère attendre. Je préfère pas faire de bêtises. J'en ai déjà fait assez comme ça. Allez, vite, 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 vite. Donc, les... Ces pièges-là, il faut que je fasse très attention parce que le tamis est très serré. J'aurais pu y aller, là, en vérité. Là, je suis peut-être un peu trop prudent. A tel point qu'on perd un petit peu de temps. J'y suis allé beaucoup trop tôt. Je me suis fait avoir. Bon, allez, vas-y, on y va, on y croit. Vas-y, hop. Descends, descends, descends. Ok, là, on a le temps. On y va, on y croit. Ouais, voilà, on a plus de temps que je le crois à chaque fois. Là, par contre, à droite. Non, c'est pas le moment d'y aller. Allez, juste après. Maintenant. Ok. Non. Non, descends pas. J'ai failli y aller deux fois. C'était pas une bonne idée. Donc, on ne comprend pas trop comment ça marche. Je dois juste pivoter normalement, ok. Ça marche. La pression chute rapidement. Tu y es presque. Plus qu'une valve. Ah, il y a un masque par là, d'accord. Donc, j'imagine que... À droite, c'est la suite. Et en bas, c'est le masque. Ok. Magnifique. 20ème masque. Donc, ça veut dire qu'on a... Il y a en tout deux bonus qu'on n'a pas regardé depuis assez longtemps. Sly ultime. Avec ce costume, les nuits les plus sombres sont les alliés de Sly. Fondus dans l'ombre, sa soif de justice ne risque pas de s'étancher. Et pour les Larcins non plus. Les Bentley ultimes ont dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais avec ce costume, Bentley aura carrément l'air d'un père supérieur. Et le code sera son troupeau de brebis. On testera ça quand on aura... Quand on aura un petit temps mort dans l'histoire. Là, on est un petit peu occupé. Et j'ai pas encore testé les apparences pour les... Pour le paraglisseur. Ok, donc on traverse. Là, on attend parce qu'on sait pas où ils en sont au niveau timing. Et là, on est bon. Le piret ne l'a jamais prôné, c'est pas. Meuret ! Oh, pute ! Meuret, ça va ? Ouais, je vais bien. Vous inquiétez pas pour moi. Je vous rejoindrai quand j'aurai trouvé un moyen de descendre de ce truc de malheur. Sly, on a un autre problème. Ok. Meuret devait s'occuper de ce panneau de contrôle. Mais il n'est plus là. Si jamais ce garde relance le système, non seulement la mission sera un échec, mais en plus on sera coincé. On n'a pas beaucoup de temps, là, Sly. Utilise ton tourbibon pour sauter sur la plateforme et éliminez le garde. Ok. J'adore comment on fait la carpette. On s'accroche, hein. On ne regarde surtout pas en bas. Après, Sly n'a pas le vertige. Enfin, j'espère. Mais il me semble pas. Il est dans son élément. Je crois que tu devrais utiliser le paraglissmeur, Sly. Oui, oui, en effet. Ouah. On se sert des... de la chaleur pour... des courants d'air chauds pour reprendre de la hauteur. et pour récupérer ce masque que je vois là-bas. Magnifique. Oh, c'est tellement fun, ce truc. Ok, allons-y. Oh, est-ce que... Ouais, c'est bon. Je pense que je l'ai pris un peu trop tôt, celui-là. Attends. On va essayer de remonter un petit peu et de revenir en arrière. Voilà, c'est bien. C'était la bonne chose à faire. Et voilà. Dodo. Pas mal. Mais c'était un peu bâclé, non ? Hé, hé, hé. C'était presque un compliment, ça. Je prends. Super rapide, Sly. Merci. Allons chercher Murray. Mince, je savais que j'aurais dû prendre à gauche. Ha, ha, ce sera cool. Ce sera enfin le bonheur quand j'aurai refroidi le clan Cooper. Gris, pas question de laisser cette crapule s'échapper. Ça va faire mal. Le Murray en a après toi, crapule. Murray, on doit l'aider. Attendez, les gars. Murray est un grand garçon. Quoi ? Mais ouais, c'est vrai. Bentley a raison. Je parie sur l'hippopotame. Oh, wow. Qu'est-ce qu'on a là ? Un cauchemar rose ? Crois-moi, vieux. C'est pas un rêve. J'en ai ma claque du clan Cooper, de le paradoxe de tout le monde. Moi, la seule chose que je voulais, c'est patiner. Mais ouais. Euh, OK. Non, 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 non. C'est pas OK. Tu sais pourquoi le Gris aime patiner ? C'est simple, mec. C'est juste moi et la glace. Pas de complications, pas de chichi, pas d'embrouille. Depuis que je suis gosse, un ourson, c'est la seule chose qui me fait me sentir libre. Et là, le clan Cooper débarque pour détruire mon rêve. Bah, ça va pas se passer comme ça, mec. Accroche-toi à ton masque, gros lard, parce que le Gris va te donner une leçon de patinage. Génial ! Ce sera réglé en deux minutes. Oula. Heureusement que... Heureusement que je suis un peu malin. Personne m'a dit qu'il fallait sauter, là. D'accord. Oh, magnifique. Là, il est protégé, j'ai l'impression. Donc attends, il faut que je trouve une ouverture. Ah oui, c'est ça le truc de ce combat. C'est qu'on a pas d'aide. Extérieur. Magnifique. D'accord. Il fallait juste être patient. Attends, comment je casse ça avec le meuret ? Ah ! Non. Attends, je me sens idiot. Il y a un truc qui m'échappe peut-être avec... Non, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Oula. Ok, je vois. Mais avec le meuret, c'est jamais compliqué. Il faut cogner sur des trucs. Ah, j'ai pris trop de temps. Oh, c'est vraiment la grosse punition, hein. Ah, du coup, j'ai pas pu le frapper du tout, quoi. Et je me soigne comment, moi ? Au juste. Oh, yeah. Euh, attends, il y avait un objet de soin, là. Je l'ai pas pris, il me semble. J'ai cru le prendre et le voir s'envoler. C'était un peu vexant. Ok, je pense que... Ok, si, c'est bon. On va voir si tu peux rivaliser avec moi, cronade. Ah, concentration maximale. C'est comme l'opéra. Bon, ça va, c'est... Mince, je crois que c'est cercle. Ah, c'est bon. Allez. Ah, ça, je peux faire. Ok, pas mal. Ah, mon ongle était vraiment pas bon. Ok. Ouais. Sprinter, c'est pas mal. Ça permet de fêter pas mal d'attaques. Oh, oh. J'avais arrêté de sprinter, j'ai pris un petit risque. Ok. Ok. Non, ça, c'est ok. C'est pas une grosse menace. Ok. Ok. Allez, on retient prêt. Allez. Des blocs de glace. On envoie des blocs de glace. Oh, comment ça, j'ai été touché. Ok, on a pu se soigner un peu. Mince, je pensais. Oh, mince. Chaque fois, je suis trop gourmand. Oh, ça ne recommence pas tout. Le jeu est plutôt sympa. On a eu un petit checkpoint. Pro en hit. Bon, faisons moins d'erreurs. Tuck. Mince, je n'ai pas été assez bon. Bon, j'ai juste à maintenir la touche de sprint. Finalement, ce n'est pas si dur que ça. Allez, vas-y. Double saut nécessaire. Non, là, j'étais trop proche. Mais c'est plus efficace de, voilà, de faire le double saut vers le centre des trois cercles. Donc là, sois plus attentif. Ok. Bon, là, je vais prendre moins de... Non, c'est bon. Moins de risque. Ok. Je vais sauter un petit peu tôt. Mais ça va, c'est passé. Il faut vraiment que je fasse tout ça. Que je pousse tout ça pour le dégager. Mince. Là, c'est gênant. C'est bon. Ça se passe plutôt pas mal. Mais j'ai pas le temps de tout finir, là. Ok. Bon, ça, ça va. C'est pas trop horrible. Ok, on est attentif. Est-ce qu'il y a un truc que je fais mal et qui fait que je suis trop lent ? Non, bah, c'est en bourre, quoi. Ouais. Bon, j'ai pris énormément de risques. Concentration maximale. Ok. Ah, je pensais qu'il restait qu'un seul coup. Il en restait deux. Ah, faut vraiment être super rapide ? T'es pas à la hauteur ! La vache ? Ouais. Ok. De la mémoire, de la mémoire. Bon, ça va, il y a trois symboles à retenir, ça devrait le faire. Laissez de me distraire, je sais. Tant que ça reste dans le même ordre, ça va. Il a dit grande gueule ? Bizarre. Allez. On est que la moitié, c'est ça ? Au deux tiers, ok. Ah, là, il faille sauter. Il fallait sauter. Mince. Ouais, bah, à chaque fois, il se colle à moi. Attends. Le son était trop fort dans mes oreilles, ça m'a... un peu perturbé. Ok. Gardons nos distances. Ouh, le petit coquin. Ok, ça c'est bon. Belle esquive. Très bien. Très bien. Ok, ça c'est un peu mieux. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure, en tout cas. On reste mobile. Il se répète un peu, le monsieur. Tu ne peux pas rivaliser contre le train à grise, vous êtes. Bon, c'est bon. Il a fini, lui. Ah, il s'est vite placé. À l'endroit qu'il fallait. Ok, allez, c'est bon. C'est parti. Oh ! En technique incroyable. Ah, oui, bah, j'étais mal placé, malheureusement. Dommage. Là, je fais trop d'erreurs. Je vais le payer assez cher, malheureusement, je pense. Ah d'accord, c'était ça le truc. C'était ça l'astuce, en fait. Mince. Trop tard. Allez. Il y est presque. On reste mobile, on se soigne un peu, merci. Allez, allez le meuret. Tu peux le faire. En plus, niveau chorégraphie, le meuret s'en sort très bien. C'est beaucoup plus facile que lorsqu'il faisait son spectacle en tant que Madame Geisha. J'ignore les provocations de... du gris. Je me concentre sur les symboles. Allez. C'est fini. Bien joué, Meuret. Tu as été super. Ta performance valait un bon 20 sur 20, vieux. Oh ! Ne me gagne. Oui, Gabou, Meuret. Merci, les gars. Je suppose que ça rattrape un peu mes erreurs de ces derniers temps. Meuret, on fait tous des erreurs, ça arrive. Mais ce n'est pas grave, car on est une équipe. On peut compter les uns sur les autres. C'est ce qui nous rend invincibles. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'était toi le héros, Meuret. Et ne l'oublie surtout pas. Oh, mince ! Hé, je mors de faim ! Quelqu'un a emmené quelque chose ? Des frites ? Une pizza ? Rien ? Même pas une pomme ? Carmelita s'était un peu détendue, mais elle ne m'avait pas encore pardonné, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Se retrouver associé à une bande de voleurs était sûrement la dernière chose qu'elle souhaitait, car c'était contraire à tous ses principes. Ça avait dû être une décision difficile à prendre, mais elle savait que c'était peut-être sa seule chance de coincer le paradoxe. Dimitri était content d'avoir enfin de nos nouvelles. Il avait craint que ses « potes » ne se fassent « warper à mort », quoi que ça veut dire. Il nous indiqua notre prochaine destination, l'Angleterre médiévale, et il semblait bien que la couronne de Grise allait nous aider à nous y rendre. Nous avions peut-être découvert le plan de l'âge de glace par hasard, mais la chance était à nouveau avec nous. Nous avions tous retrouvé confiance et nous étions prêts à affronter ce que le destin nous réservait. Nous avions gagné l'Angleterre médiévale pour retrouver mon ancêtre Richard Coeur de Raton, le vaillant chevalier qui avait fondé l'ordre Cooper. Mais ce que nous trouvâmes n'avait rien de chevaleresque. Richard en était réduit à se produire dans le cirque local en tant que bouffon, affublé d'un costume ridicule. La puanteur machiavélique de Le Paradoxe régnait aussi ici. Nous ignorions encore ce qui se tramait, mais cela ne présagère qu'un moment. Et comme si ça n'était pas suffisant, nous étions toujours sans nouvelles de Pénélope. Ben Clay ne le montrait pas, mais je savais qu'il était inquiet au fond de lui. Nous espérions avoir bientôt des réponses, mais d'abord, nous devions aller au cirque. Sly Cooper et le gang dans... Des souris et des robots. Des robots médiévaux du Moyen-Âge. Oui, bah, médiévaux, quoi. C'est un but humoristique, ce... Comment dire ? Ce... Ce... Ce pléonasme. Bref. Ok. Pas de nouveauté dans... Sur le site de voleurs nets. On a donc récupéré la machine temporelle, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc, scénaristiquement parlant, on peut justifier un retour dans le temps si on le souhaite. Parce que j'avoue que je ferai peut-être un petit peu d'exploration, peut-être pas tout de suite, tout de suite, dans l'épisode. Alors peut-être qu'on fera dans cet épisode, mais un petit peu plus tard, je pense qu'on a tous envie quand même d'explorer un petit peu la zone. Donc on va quand même le faire un tout petit peu avec ce bon vieux Sly. Bon. Il y a d'autres bonnes nouvelles. Donc on a arrêté le gris, bien sûr. On a vu que Carmelita et Sly commençaient un petit peu à se réconcilier, surtout. Effectivement, c'est surtout le choc, on va dire, culturel pour Carmelita qui devait se faire, qui devait être encaissée par elle parce qu'effectivement, elle est dans le camp des hors-la-loi désormais. Bon, quoique techniquement, pour l'instant, elle n'est pas vraiment hors-la-loi. En tout cas, ça dépend de l'époque. Elle sera reconnue comme une hors-la-loi. Mais effectivement, ça fait un peu bizarre de se retrouver dans le même camp officiellement parce que ça a toujours été un petit peu... On n'est pas dans le même camp, mais on... Enfin voilà. Même s'ils se sont toujours appréciés secrètement, il y avait quand même un ordre bien précis, un ordre bien établi et là, ça fait un peu bizarre, on est ouvertement alliés. Ça paraît bizarre quand même. Mais voilà. Et par contre, détail intéressant, Pénélope a été mentionnée dans la cinématique d'intro de cette époque. Donc je soupçonne qu'on va en entendre parler un petit peu plus tard. Est-ce qu'on va la retrouver ici, justement ? Et je soupçonne également que c'est à cette époque-là qu'on va avoir ce truc-là. L'arbalète, probablement. Je pense que c'est une arbalète pour tirer des flèches attachées à des cordes sur ces fameuses cibles. Oh, punaise, les gardes ! Justement avec des arbalètes. Incroyable ! Donc nouvelle zone. Donc j'ai pas retrouvé et donc on a manqué la zone que je voulais regarder avec le costume de prisonnier dans les grottes de glace. Mais c'est pas très grave. On a donc des chiens mécaniques ou des loups mécaniques. Je ne sais pas. Donc ce pauvre Richard cœur de raton dont on a entendu parler dans Sly 3. Dans le caveau. Montre à gousset. Magnifique. Regarde, ça brille. Je sais pas ce que j'ai obtenu comme trophée mais c'est cool. Bon voilà, on va faire un petit tour d'horizon, observer un petit peu tout ça, regarder quelle garde nous avons. Un porc épique. Il se gratte le dos. Ok. Ou un hérisson. Comment on fait la différence entre les deux ? Aucune idée. Donc la planque, c'est dans un arbre. C'est pas mal. Accroche-toi s'il te plaît, merci. Il y a quelque chose qui vole là-bas. Une caméra. Tiens, tiens, tiens. Bon là, par contre, la technologie est encore moins subtile que dans les autres époques. Donc là, c'est très clair d'entrée de jeu qu'il y a un petit souci. C'est mignon par là. C'est très très mignon. De toute façon, l'architecture médiévale c'est quand même très très sympa. En plus, là on était dans un milieu un petit peu plus sauvage donc le retour hop, un petit masque. Donc là, le retour dans un environnement plus civilisé, va-t-on dire. Ça fait quand même plaisir. Et en plus, ça fait un peu ambiance pour l'instant, c'est un peu la même ambiance qu'on avait aux Pays-Bas avec, enfin dans Sly 3. Mais attends, mais c'est une fête foraine. Ah mais c'est fort chouette tout ça. Alors à l'époque, par contre, j'en suis sûr, il n'y avait pas l'électricité. Donc là, effectivement, il y a un petit changement. Très bien, très bien. Donc c'est juste à gauche de la planque. Là, je vais essayer de me repérer un petit peu plus vite. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à faire ça. On va le faire quand même. Alors cela dit, on peut, attends, est-ce que ça passe à cette distance-là ? Mince. Non, par contre, ce costume est incroyable. Tellement puissant. Oh. Mince. Mince. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Quand il est étourdi, enfin quand il a été étourdi, je voulais justement préparer l'attaque chargée de Sly. Et encore, ça n'a même pas suffi. Oh oui, d'accord. un petit peu trop gourmand ici. Ok, c'est bon. Lui, il est cuit. Oh, c'est mignon. Pouf. Oh. Attendez. Voilà, c'est bon. Le combat est un petit peu gênant. Mince, j'ai fait le combo sans le vouloir. tout va bien. Voilà. Wham. Bon. On va commencer la première mission quand même. Au moins ça. Et justement, c'est la mission qui est censée nous emmener un petit peu un petit peu partout sur la carte. Attends. Tu peux pas sauter plus haut que ça. Mais comment ? Oh, c'est tellement décevant. Moi qui me disais cool, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de ce genre de morceau d'environnement pour se déplacer comme ça. Boing. Oh, c'est marrant ça. Ah, j'aurais dû m'accrocher. Tant pis. Bon alors, la mission. Alors, je vais faire une micro-pause juste avant par contre. Donc, je ferai... Donc, si vous me voyez faire start, c'est normal. Il y aura une coupure juste à... Mince. Et... Je devais l'envoyer en l'air d'abord mais c'est pas passé. Je sais pas pourquoi. Des fois, on n'est pas... Ouais, je pense que des fois, on n'est pas assez loin et du coup... Du coup, ça fait un bout de chargement d'attaque. Enfin, ça fait un... Ouais, voilà. Ça fait une attaque chargée mais pas complètement, quoi. Donc, on la déclenche pas et du coup, c'est un peu bizarre. Donc, on a une zone fortifiée ici. On peut entrer par là. Attends, qu'est-ce que... Trop marrant, les yeux. Achat compulsif. Alors, dans la zone fortifiée, c'est comment ? C'est tout joli. Moi, j'aime beaucoup cet environnement. En plus, c'est coloré avec... Avec l'ambiance... L'ambiance faite foraine à l'extérieur. C'est beau. Donc, apparemment, notre ancêtre n'est pas un chevalier mais un menestrel. Dans cette version-là de cette époque. Sacré farce, hein. Faites par... Ah, là, c'est le forgeron, je crois. Faites par nos ennemis. Attends, qu'est-ce que c'est que... Oui, c'est... OK. C'est bon, on a vu tous les types d'ennemis. Ah, c'est quand même ambiance un petit peu... OK, un petit peu relax. Là, ça a l'air beaucoup plus grand que... que ce qu'on aurait pu croire. Et on est... On est arrivés. Oh, mais c'est joli, en plus. Oh, c'est tellement... C'est tellement mignon, tout ça. OK. Donc, notre... Mince. Donc, l'ancêtre. Ah, bah... Est-ce que tu peux remonter ? J'ai pas l'impression. Allez. Tout d'abord, Sly, il va te falloir une tenue plus appropriée pour infiltrer le cirque. Mais pour t'en créer une, il va me falloir de bonnes matières premières. Tu vas donc devoir trouver du bois, du cuir et du métal. Bien sûr. Tu veux que je te ramène autre chose tant que j'y suis ? Des oeufs, du lait, de la cire pour ta carapace. Allez, mets-toi au boulot, Sly. Espionner les gardes pour savoir trouver les matériaux, j'imagine. Allons-y. Est-ce que j'aurais pu faire le vol jusqu'à là-bas ? Probablement. Ah, j'avais pas vu la corde. En tout cas, pas tout de suite. T'as encore les joints qui grincent, toi. T'aurais bien besoin d'un bon graissage. M'en parle même pas. J'ai encore dû emmener les enfants à la plage le week-end dernier. Oh, je déteste le sable. Tu m'étonnes. C'est ce qu'il y a de pire. Je ferais bien une petite pause. J'ai vraiment besoin d'une peinte de carburant. Ouais. Allons-en faire un tour à la taverne. On m'a dit que le nouvel alliage des vues a ajouté un petit goût fruité et pas piqué des verres. C'est ça ! Direction la taverne, Sly. D'accord. Une conversation parfaitement normale. Vraiment, la tronche des gardes, ça me fait trop marrer. Attends. J'ai vu une version moins sauvage, enfin plus sauvage, pardon, passer. Parce que... En même temps, c'est normal, il fait nuit. C'est normal qu'on voit ces animaux nocturnes là. Et oui, on les voit partout, c'est vrai. L'ambiance de ce... de cet endroit-là est incroyable. Donc, entrer dans la taverne. Donc, j'imagine que c'est là qu'on va trouver le... le métal. Ah, c'est une trappe. Sly, mes instruments détectent la présence d'un alliage métallique particulièrement résistant. C'est pile ce qu'il nous faut. Oh, ça pue vraiment ici. Ça vient sûrement d'un des gardes, Sly. Ah, je parle pas de ça. Ça sent l'essence. Eh bien, ne t'approche surtout pas des flammes. Écouvre-moi vite ce métal. Ça va, calme-toi. Pareil, l'ambiance de la taverne est quand même vachement sympa. Ah, je l'ai pas vu. Ouais. On va passer sous la table. Ah bah, l'hygiène, c'est pas votre truc. En même temps, ils s'en fichent un petit peu. Ça les affecte pas. Ils risquent pas de tomber malades. Ir. Ok. Oh, il doit sûrement y avoir un masque dans le secteur. Ça m'étonnerait pas du tout. On va pas mettre les pieds sur la table. Même si ce serait drôle. Ouais. Et ma limonade. J'ai pas eu ma limonade, moi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, c'était l'objectif. Métal. Et donc, il faut ressortir. Attends, je fais juste demi-tour ou je peux remonter facilement si je passe par là ? Ah, je passe par la porte. Tout simplement. Alors j'y repense, vu que c'est probablement... Tiens, il y a un masque ici. Vu que c'est probablement à cette époque-là qu'on va avoir un gadget. Le gadget pour avoir les cibles. Pour utiliser les cibles. On va revenir en arrière à d'autres époques quand on l'aura. On va pas revenir au Japon avant d'avoir ça. Donc là, j'accède à une catapulte. Là, il y a une porte assez mystérieuse, tiens. Attendez. Je vais juste regarder un truc. Et en plus, il y a une poche pleine ici, ça m'intéresse. Il y en a eu... Il y en a plusieurs des portes comme ça, il me semble, dans le jeu. Si je dis pas de bêtises. Ça doit sûrement être la porte d'un bâtiment important pour le chef de la zone. Voilà. Bien attendre que l'ennemi soit en l'air pour utiliser ça. Ouais. Il y a un truc bizarre, là. Il y a un truc vraiment bizarre. Bon, en tout cas, on a des possibilités de déplacement supplémentaires grâce à nos cibles, ici, nos mannequins. Mais je pense pas que ça soit hyper utile pour le moment. On aura tout le loisir d'explorer ça plus tard. Oh, ok, ça passe si je fais ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Mais vous sortez d'où, vous ? Vous êtes tout petit ? D'accord. Des petits dragons mécaniques. Non, j'ai l'impression que ça passe pas. Non, il y aura forcément un moyen de traverser ça. peut-être grâce au costume qu'on aura à cet endroit-là. Il y a pas mal de portes de ce type. Oh, celle-là est magnifique. Oups, pardon. Oh, punaise ! Alors là, je pouvais pas faire grand-chose. Bon, tout va bien. Hop, on va monter et se faire repérer par un autre garde, je crois. Ouais, je crois que je me suis fait repérer par l'arbe à l'étrier. En tout cas, on est sur la bonne voie. Donc on est bien dans la bonne direction. Ça, je récupère. Donc on va pas retourner dans le passé, enfin dans le passé. On va pas retourner aux autres époques qu'on a déjà explorées dans cet épisode-là, je pense. T'es au courant pour Bernard ? Non, qu'est-ce qu'il y a ? C'est moche, son rédiculateur a été démagnétisé, le pauvre. Oh non, ça doit faire mal. Ouais, moi j'essaie de rester loin du métal. Enfin, sauf le mien, bien sûr. Tu devrais te faire muter à la boulangerie. Y'a que du bois et du pain là-bas. Super, Sly ! Va dans la boulangerie et récupère du bois. Heureusement qu'il parle tout pile des matériaux dont on a besoin. Et en plus, on pourra acheter du pain aussi. Enfin, l'acheter, vu leur killage, je pense pas que la boutique soit ouverte, mais s'il en reste, on aura de la chance. Oh, un bateau. Tu te souviens de notre bateau, Bentley ? Il était beau. On a vécu des aventures sur ce truc. Il y a une bouteille d'ailleurs. Je ne résiste pas à l'envie de l'explorer un petit peu. Y'a pas de canon sur celui-là, par contre. Enfin, bref. C'est quoi ça, là-bas ? Attends. C'est pas un masque. Je crois que c'est un... Attends, juste, je vais... Ah, c'est le coffre. Oh, j'ai eu un faux espoir. J'ai cru qu'il y avait un bateau qu'on pouvait piloter. Qu'on pouvait manœuvrer. Oh. Non. Dommage. Ah, c'est trop marrant. Ok, j'aime bien ce mini-jeu-là. On connaît bien. Ah, ça va être plus efficace avec ça. Avec le tank. Voilà. Plus efficace. Et en plus, on n'a pas le choix. Faut bien qu'on se dégage un passage. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas du tout essayé d'esquiver. D'accord. Mais je peux pas récupérer la clé avec ça. Mais avec ça, oui. Cette fois-ci, j'y ai bien pensé, pardon. Parfait. Je peux me servir de cette clé de données pour désactiver le pare-feu. Oh. Ok. J'ai bien fait d'être un peu prudent. Ok, retour avec le Panzer. C'est bon. Est-il autre chose à voir ? Je pense pas que dans ces phases-là, il y ait des masques. Ça me paraît très bizarre. C'est que dans le monde réel qu'on a des masques. mince, on a été touché. Oh, bon, ça... Ça fait pas beaucoup de dégâts. Oui, parce que sous cette forme-là, on a une grosse défense, je pense. C'est passé. C'était assez... assez téméraire, mais c'est passé. Ok. Tranquille. On était en sécurité. Oups. Oh. Direct. Parfait. Donc on a accès à la forme qu'il faut pour ramasser la clé. Pour l'instant, je vois pas de mines. Bon, je pense qu'on va les avoir en boucle. Donc autant prendre la clé directement. S'ils lâchent que des mines, ça devrait être ok. C'est pas... Ça a pas l'air hyper dangereux. Ils foncent pas directement sur nous, donc c'est tout à fait gérable. punaise, faut tout ça pour entrer dans une boulangerie. Une boulangerie du futur de l'époque médiévale. Ouais, donc ça a du sens, en fait. On a pris quelques dégâts, mais pas grand-chose. Enfin, mais bon sens, c'est toujours le dernier que j'arrive pas à... que j'arrive pas à détruire. Et je peux le faire avec ça, avec le Panzer? Ouais, ok. Tranquille. Tout ça pour acheter de... Enfin, ouais, pour aller chercher du bois et peut-être du pain. Tant qu'on y est, ce serait pas mal. Oh, j'ai encore faim. Au fourneau. Et c'est même pas le dernier matériau qu'il nous faut. C'est très étrange. D'après ce que disent mes instruments, cet endroit consomme beaucoup plus d'énergie qu'il n'en faut normalement pour cuire du pain. Y'a peut-être un labo secret pour les donuts. Peut-être que tu devrais laisser les blagues de côté et essayer de trouver du bois. Ok, mais tu peux faire une croix sur les donuts. Oh non. Si la chaleur est trop forte, essaie de fermer les portes des fours, Sly. Ouais, bah, j'imagine qu'on va fermer les portes. Donc il faut prendre de la hauteur et s'accrocher aux portes. Eh, mais attends une seconde. Pas besoin. Car. Oh non. Oh, c'est de la triche. Oh, le jeu qui triche. Non, non, pas de costume. T'as pas droit cette fois. Attends, quoi ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, faut juste... Ah, oui, d'accord. Je pensais qu'on devait s'accrocher. Alors en même temps, c'est logique. On... En s'accrochant... Cet endroit me file, la dame. Ouais, moi aussi, Sly. En s'accrochant, on aurait quand même été dans les flammes, je pense. Euh... Ok. Ah... Ah non, bah, c'est juste que... Oui, d'accord. Faut attendre le bon moment. On peut pas prendre une petite baguette au passage. Juste en partant, ce serait cool. Non. Y'a pas ça. Bon, effectivement, il se passe des trucs un peu bizarres ici. Est-ce que la balance fonctionne ? Non, je peux pas monter dessus. Décevant. Punaise, j'ai pas mes limonades, Sly, y'a pas ces donuts. On s'amuse pas vraiment ici. Moi aussi, un petit peu quand même. Bien, bien, bien. Tu comptes aller au pique-nique de la boîte cette année ? Je ne sais pas. C'est tous les ans la même chose. J'en ai vraiment ras-le-bol de jouer à ces jeux débiles au cirque. Ouais, mais tu te souviens du concours de tir à l'arc l'an dernier ? Le groupe Raymond s'est tiré une flèche dans le pied. Ah 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 ! Trop bon. Ok, ça c'était drôle. Je vais peut-être venir. Ouais, et je me disais que je devrais peut-être mettre des bottes en cuir pour les flèches perdues, tu vois. Ah, bonne idée. Tu peux peut-être en dégoter une paire chez le cordonnier. Il est temps d'aller rendre une petite visite au cordonnier. Ça alors. Aller chercher les bottes chez le cordonnier, mais quelle surprise. Oups, pardon. T'en viens là toi. Oh, je pensais pouvoir esquiver. Bon, tant pis. C'est pas grave. Mince, j'ai pas acheté les explosions améliorées des bombes de Bentley. C'est pas extrêmement grave. Je crois que je vois à peu près où nous sommes. Oui, c'est la zone avec le... Ah oui, d'accord, le cordonnier est vachement visible en fait. Et c'est là qu'il y a la caméra, effectivement. Donc, ouais, en fait, on n'est pas loin de la planque, effectivement. C'est une zone qu'on voit très bien de la planque. Et le bateau que j'ai exploré était juste là, ok. Donc on est passé juste ici tout à l'heure. Bien, Sly. Il y a forcément du cuir là-dedans. Trouve-le. Ok. Donc ça, c'est la boutique. Ouais, donc c'est par là. Il y a quoi là-haut, par contre ? Un petit masque, peut-être ? Oh. Attends, je pouvais passer par en dessous aussi. Euh, Bentley, ça ressemble pas vraiment à un artisan du Moyen-Âge. Ouais ! Même les boutiques de chaussures pour femmes ne sont pas aussi diaboliques ! Il se passe un truc bizarre ici. Je confirme ! Mais pour l'instant, contente-toi de trouver le cuir et de mettre les voiles. Ça va, Bentley ? T'as des traumatismes... dont tu voudrais parler, peut-être ? Ça sent le... Ça sent les mauvaises expériences. Je ne sais pas. C'est bizarre. Ok. Bon, ok, je vois, je peux m'accrocher. Et on doit attendre. Et encore... Ah ! C'est peut-être là qu'on va avoir notre gadget, là. Parce qu'on a justement un panier avec des flèches et peut-être même une corde et une cible. Donc on va peut-être utiliser ça en repartant. Parce que si ça se trouve, Slive va fabriquer son costume sur place avec le dernier élément. Le dernier matériau. Et là, je ne peux pas... Non. Bon, rouler sur le boulet, ça n'a pas de... Ça n'a pas de... Oh, je peux cogner dans cette position-là. Incroyable. Ça n'a pas d'utilité immédiate vu qu'on a ce petit passage. Pourquoi tous les méchants adorent les lasers ? Bon travail ! Grâce à ces matériaux, je vais pouvoir fabriquer quelques objets très utiles. Ah ouais, d'accord, c'est marrant ça. C'est marrant parce qu'on a vu la cible dans l'atelier du cordonnier. Voler net. Donc, est-ce que c'est là ? Faire les poches en bougeant. Ah bon, parce que ce n'était pas possible ça avant ? D'accord. Sprinter en chargeant. Sprinter en chargeant l'attaque, je pense. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Pax suspension infernal. Maintien. Croix en vol pour laisser tes ennemis depuis les airs donc ça fait mal au... Ok. Donc, on peut planer comme avant mais on fait des dégâts. Et donc, je pense que c'est ça aussi pour Sly. Bombe éclair. Bah, c'est peut-être... Ça, c'est peut-être plus rapide que la bombe fumigène parce que l'animation est assez longue effectivement. Point explosif mais moi, ce que je voulais effectivement, c'était explosion V2.0. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me plaît dans tout ça ? Faire les poches en bougeant. Allez, vas-y. C'est plutôt pratique. Et je pense qu'après, tout est trop cher. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là, probablement. On fera de l'exploration peut-être dans le prochain épisode. On va juste tester un truc parce que je suis un peu curieux. Alors, ce sont tous les trésors qu'on a dans tous les chapitres. Ok, c'est ça. Dans tous les chapitres. Je vois. Appuie sur quoi pour sélectionner ? Je vois, je vois, je vois. Ah, on peut... Ah ! Il y a même une description. D'accord. La statue du Bouddha tortue est réputée pour conférer une aura de bienveillance et d'amitié à tous ses propriétaires. Ce casque véritable chef-d'oeuvre taillé dans un seul morceau de jade appartenait, selon la légende, à un grand samouraï hippopotame. Ok. Bon, je vais pas tout regarder dans les détails. Bouteille de sals pareil. Quelle idée de se ruiner dans une gnole de marque. Ce breuvage bon marché allie de délicates notes de sals pareil avec notre mélange secret d'épices aromatiques pour mettre le feu à ta prochaine fête après seulement quelques gorgées. Recette de Bentley peut-être ? Je ne sais pas. On avait récupéré ça effectivement au Far West. La plaque de rue. Qui appelait cette rue la venue du danger ? Quel genre de serpent loufoque porte un chapeau et joue des maracasses ? Mystère. Mais on dit que le rire est le meilleur des remèdes et cet accessoire hilarant sera sans aucun doute au centre de toutes les conversations lors de tes fêtes entre amis ou en famille. C'est vrai que je n'avais pas fait attention mais c'est un servant effectivement qui porte un chapeau et qui agite une maracasse. Ok. Toujours pas de... Toujours pas de jeu d'arcade malheureusement. Allez on va retenter un petit peu le tennis de table pour finir juste parce que ça fait longtemps. Donc épisode qui a été un poil délicat parce qu'effectivement j'ai mon nez qui m'a un petit peu gratouillé tout à l'heure. Le fameux rhume a effet aléatoire. Un jour ça va un jour il faut se moucher beaucoup. Très bizarre. Donc ça continue. Donc désolé. Donc on a battu le gris. Ça c'est cool. Oh non. Pas trop c'est le nid de la balle. On a... On a... On a une petite marge pour orienter la balle certes mais pas si grande que ça et je... Chaque fois j'en abuse. Voilà. Allez. C'est bon. On commence à être un petit peu plus fort. Ouais bon. C'est pas bon apparemment. Je gagnerai un jour. Je veux que ma prochaine victoire soit en vidéo par contre. Parce que... On en est à un point où il faut que ce soit immortalisé. Parce que la deuxième ce sera moins épique. C'est vraiment quand le rapport de force va changer que... Que ça va être spécial. Oh j'ai pris des risques. Ok c'est bon. Ok. Ouais bon. Les services vont pas être terribles à chaque fois. C'est normal. On accélère un petit peu le... La vitesse de l'échange. Enfin on augmente la vitesse de l'échange un peu plus rapidement. Il a failli m'avoir. Je suis beaucoup doué. Oh mais quelle lutte incroyable. Il se tient la tête encore. Allez voilà. Bon c'est un peu long. On va accélérer tout ça. J'ai été trop gourmand. Ça c'est pénible de faire des erreurs aussi bêtes après un point aussi disputé. Et c'est ça la différence entre lui et moi. Je fais trop d'erreurs. Ouhou. Pas mal. Oh non. Oh c'est bien joué. Bon que deux points de retard. Ça se rattrape. C'est pas facile mais ça se rattrape. Parce qu'il est fort. Moi je le suis beaucoup moins. Et comme j'ai tendance à prendre moins de risques voilà justement à cause de ça là je me suis trop décalé. et j'ai à nouveau trop de retard. Sauf qu'on peut pas marquer deux points sans prendre de risques contre Bentley. J'ai failli rater en plus. Oh mais non mais comment ça ça passe pas là. J'ai fait des erreurs horribles. Et voilà. Ça va être interminable de tout remonter. Bon là. Non mais quand même. ça y est. Ça y est j'ai perdu j'ai perdu le fil. Allez. Perdu pour perdu écoute. Non. Non. Là je perds mes moyens. On était à 3-3 quoi. Allez c'est là qu'on peut l'avoir. Oui voilà comme ça. Ah c'était bien ça. Allez pas de... Pas de photo service. J'en ai pas fait mais j'ai fait une erreur stupide juste derrière. Bon ok. Je sais pas pourquoi je m'entête à faire ça. C'est ridicule. Bref. Donc on va avancer un petit peu cette histoire là dans le prochain épisode. Et si jamais on a le gadget de l'arbalète juste derrière on va l'utiliser. Je suppose qu'on va avoir les objets que Bentley va fabriquer dans le prochain épisode. Donc sûrement le costume en question qui permettra d'utiliser... Je pense que ça doit être intégré au costume peut-être l'histoire de... de l'objet qui pourra tirer les flèches peut-être. Parce qu'à mon avis un gadget pour Slice apparaît un peu énorme. On verra bien. Et d'ailleurs si j'ai bien suivi on ira libérer notre ancêtre comme toujours en fait à chaque fois qu'on arrive dans une époque. Allez salut tout le monde à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage MFP.